La restauration est une des périodes les plus méconnues de l'histoire de France. Elle fait partie de ces régimes un petit peu maudits. On peut penser à des régimes comme le Directoire ou la Quatrième République, qui sont des moments que l'histoire a préféré zapper, parce qu'ils ont été gripsés par des astres ou des sauveurs. Le Directoire, qui a fait beaucoup pour l'avènement de la modernité, a évidemment pâti de sa fin assez tragique et de l'avènement de Bonaparte au 18 de Brumaire. C'est encore la figure, cette fois-ci, un peu fantomatique et tutélaire de Napoléon, qui a beaucoup éclipsé la restauration, puisque le mémorial de Sainte-Hélène a marqué l'envol de la légende napoléonienne et qui, d'une certaine façon, finira par précipiter la restauration dans la tombe. Ce qui est assez injuste, si on veut bien tenir compte du fait que la restauration est le premier moment, après la courte parenthèse 1789-1791, mais parenthèse tout de même très violente, durant laquelle toutes les familles politiques, pour la première fois de notre histoire, on n'insiste pas assez, ont pu débattre en toute liberté des enjeux fondamentaux de la France moderne. Le grand avantage de cette période, c'est aussi le talent des gens qui ont été amenés à débattre. La restauration, c'est le croisement idéal de la littérature et de la politique, puisque tous les grands écrivains de l'époque, je pense à Madame de Stal et à Benjamin Constant, égéries des libéraux, avec quelqu'un oublié comme Sismondi, qui a été le premier libéral à dénoncer les conditions de travail des ouvriers et à ouvrir la voie à un socialisme raisonnable. Je pense du côté des ultra-royalistes, à Louis de Bonnald, qui était pour Balzac quasiment le plus grand écrivain de son siècle, mais aussi à la naissance de Balzac, mais aussi à Joseph de Mestre, très grand prosateur français auquel Cioran a rendu hommage de façon éblouissante. Ça, vous voyez, c'est pour les ultras. Si on pense à ceux, alors une école de pensée totalement oubliée, qui a été l'école un petit peu anglaise en France, qui a inspiré la monarchie de Juillet, et qu'on a appelée les doctrinaires, et bien les doctrinaires, ce sont des gens comme François Guizot, que tous les historiens de France reconnaissent aujourd'hui un petit peu comme leur grand-père, mais aussi des écrivains totalement oubliés, comme Charles de Rémusat, qui est un des meilleurs mémorialistes de toute l'histoire de France et que François Furet appelait le Saint-Simon du XIXe siècle. Bien, vous voyez, tous ces écrivains débattent. On pourrait citer la naissance de Victor Hugo aussi, « Je veux être châteaubriand ou rien ». Ces écrivains sont politiques, et tous les politiques sont littéraires, à l'exemple encore de Châteaubriand, qui est ministre des Affaires étrangères, mais aussi de tous les présidents du Conseil et grands ministres qui ont presque tous laissé leur mémoire. Donc c'est un régal pour l'esprit, et partant un régal pour la pensée.